bonjour messieurs c'est Jean-Pierre Morel reconnu donc je vais vous faire une petite vidéo à des fins didacticielles c'est pour vous montrer exactement où on passe sur notre circuit j'entends souvent on sait pas trop où se placer donc on va essayer de voir en accélérer comment se passe notre circuit à gauche vous voyez l'intérieur du cockpit et à droite avec l'angé je vous ai effectué le trajet donc on décolle le décollage s'effectue à peu près à 88% donc j'ai fait également un trajet assez court pour qu'on puisse passer le maximum de figures donc là on va virer on va virer tout sorti vous voyez bien dans le cockpit que tout est sorti et on vire assez sec on va pas trop trop loin on va revenir dans l'axe du terrain donc je suis à 88% à peu près à 135-140 kias on arrive on est tous groupés tout sorti je suis assez bas je suis à 500 pieds bon alors là je déborde un petit peu on va couper les fumées bientôt on va tout rentrer on va pousser à 90 90-91 sur la droite je suis un peu haut je suis à 92 on va redescendre on va pas aller trop loin on va virer par la gauche on va venir faire le passage à l'anglaise on va passer pas trop loin de Ville-Marie vous voyez ici à droite LFCH alors bon c'est une figure à refaire Daniel est en train de le refaire mieux que le mien moi ça a été fait du premier coup donc effectivement on peut le faire beaucoup mieux c'est juste pour vous montrer un petit peu où on passe chacun se situe dans l'espace on va passer sur le terrain plein fumée à 90% à peu près à 300 kias donc Fulby News il est pas loin d'être à fond là mais ça fonctionne donc là normalement on est tous rassemblés il n'y a pas de soucis on était en formation grande flèche ou diamant donc ça change pas grand chose voilà donc c'est pour ça je reste à 90 il n'y a pas de raison qu'on coupe les gaz donc on va partir pour le tomber droit donc là je suis à 90 et dans le virage on va commencer alors j'ai pas tout à fait commencé mais normalement là maintenant dans l'oreille gauche on va commencer à pousser à 95 on aura assez de puissance pour passer la prochaine figure on arrive face publique 35 face publique pour le tomber droit on met les fumées je suis à peu près voilà je suis pas très rapide je suis à 255 kias on va monter on tire à peu près à 3 g un peu moins là je vais réduire à 90 le tomber droit manche à droite on va couper les fumées vous allez voir à droite à peu près où on doit se trouver ce que j'appelle le fameux point de rassemblement à droite normalement on est tous ensemble il n'y a pas de problème à moins qu'on intègre une figure juste après on verra ça plus tard on va pas aller trop loin non plus là on va essayer de réduire tout ça on va faire une oreille droite toujours alors je suis à 95 j'aurais dû descendre à 95 oui là je suis repasse à 95 j'étais descendu à 90 on repasse à 95 pour effectuer la prochaine figure qui va être la bombe donc la bombe à refaire tout ça donc la bombe à 95 pareil on tire à 2,5, 3 g chacun va prendre ses angles en fonction des repères que je vous ai fait sur un petit cro-bar je vais prendre légèrement à gauche moi légèrement à gauche on arrive on sait que là je suis descendu à 90 et on tangente l'axe et là je vais descendre à 80 à peu près voire en dessous et je vous montre à droite le point de rassemblement sur lequel on se trouve là où tout le monde doit arriver à droite pour repartir le plus rapidement possible la prochaine figure donc là voilà on est toujours en phase de rassemblement voilà on va pas trop trop loin et par une oreille droite on aurait pu faire directement une oreille gauche mais bon ça retarde un petit peu pour bien se rassembler je remonte à 95 et on va se présenter pour faire le coeur donc Daniel va rentrer dans le scénario il n'y était pas pour l'instant vous allez voir à droite Daniel apparaît il s'est reposé jusqu'à maintenant on remonte à 95 94, 95 je partirai à droite Daniel va partir à gauche je monte à 95 toujours à peu près 3G je mets des fumées on vire à droite et Daniel à gauche on redescend on va viser le terrain assez doucement sans trop perdre les équipiers et là on descend normalement je descends à 90 voire en dessous 89, 88 je descends le N2 vous pouvez voir là et normalement vous allez voir Daniel passer à droite top il passe là maintenant on va s'écarter un petit peu l'axe de piste moi à gauche Daniel à droite alors là ça n'a pas été facile pour moi de faire cette figure parce que j'étais un peu à l'aveugle surtout à la face de Daniel vous allez voir sur la droite il va tourner un peu plus tard que moi donc c'est pour ça qu'on va se croiser assez loin sur la piste mais bon ça fonctionne si on est invité en radio on aurait pris la figure en même temps je n'allais pas très loin vous allez voir je raccourcis on joue sur le manche avant d'aller jusqu'à l'océan là en bord du lac pour raccourcir toujours on a largement le temps il ne faut pas traîner derrière c'est tout il ne faut pas trop se laisser distancer et top moi je suis parti pour une oreille droite Daniel un peu plus tard va partir pour une oreille gauche je suis toujours à 90 je vais déborder un peu l'axe de piste vous voyez voilà je vais revenir je vais revenir un petit peu ça a permis à Daniel de rattraper un peu de son retard je ne l'ai pas fait exprès on descendre à 6 en pied puis on va se percuter on va passer l'un à côté de l'autre alors vous allez voir les suites déjà on va attendre que ça se passe je suis à 90 je vous laisse regarder en haut dans le carré les kias on va allumer les feux j'ai mes trois équipiers qui sont en dessous de moi étagés en dessous Daniel pareil de son côté là on ne les voit pas les fins de fluidité je n'ai mis que moi et Daniel c'est tout je n'ai pas mis tout le monde sinon c'est pas fluide du tout voilà donc on va se croiser en bout de piste là-bas croisement bientôt top croisement là moi pour repartir chercher Fulbinius qui va se retrouver nous on peut faire cette figure par exemple c'est à dire Animal Man avec les trois qui me suivent derrière je vais mettre à fond les gaz et je vois Daniel qui est devant moi donc toute équipe à Daniel doit se retrouver par là-bas eux ils doivent réduire le maximum et aller sur Fulbinius et là Fulbinius lui doit être dans les 250 à peu près nous attendre alors j'ai à peu près simulé le parcours de Fulbinius il n'est pas ricerac je l'ai fait un peu au pif donc moi je vais plein gaz pour passer devant Daniel et pour le choper sur le parcours de Fulbinius qui doit nous attendre une fois qu'on va être rassemblés une fois que je vais être passé devant Daniel et que je vais être derrière Fulbinius c'est moi enfin le leader qui va donner le top à Fulbinius de pousser à 300 je suis à 100% vous voyez donc je commence à réduire un petit peu Daniel est passé à ma droite on va réduire un petit peu voilà cette séquence elle est assez théorique je descends un peu le temps que tout le monde se rassemble normalement Daniel a eu le temps de se mettre derrière Fulbinius pas trop près quand même pour que moi je puisse passer devant et je simule j'imagine Fulbinius devant moi pour l'instant on est à peu près à 230 voilà Fulbinius en est 230 220, 230, 240 ça serait bien et dès qu'il va se retrouver en bord du lac là il va pouvoir commencer c'est ce que j'ai fait moi à peu près à monter à... pour moi c'est 90 et pour lui ça sera 300 300 kias je suis à 1500 pieds je simule à peu près le parcours de Fulbinius et nous derrière on va être en grande flèche serrée pour faire l'éclatement final ça permet de visualiser à tout le monde que tout se passe vers le sud-est du terrain ce qu'on appelle éloignement là on est à l'éloignement face publique là j'ai oublié d'accélérer normalement j'aurais du temps d'accélérer mais c'est passé un petit truc donc j'accélérerai un peu plus tard on va passer sur LFBS sur Biscarros on va passer sur le village de Parentis-en-Borne juste sur la droite je meubles je sais pas trop quoi dire allez j'accélère on se retrouve derrière on s'imagine derrière Fulbinius c'est peut-être pas tout à fait le trajet mais ça y ressemble donc là j'ai monté à peu près à 90 donc normalement on devrait monter vers les 300 je vais peut-être monter un peu tard je suis à 210 ouais je suis à 300 à peu près donc Fulbinius il est à peu près dans les 300 caisses devant nous et on va adopter l'éclatement final moi je tire tout droit Daniel il va aller les jambes à gauche et puis les autres vous savez ce que vous avez à faire pareil 2G5, 3G plein gaz fumé je vais tout droit vers le ciel un petit peu et top je coupe les fumées et moi je vais aller vers la droite et normalement c'est l'endroit à peu près l'endroit où on retrouve Fulbinius il est dans ces coins là donc je demande à tout le monde de visualiser ce coin là on le connaît normalement on le connaît parfaitement et là c'est le moment où on va se mettre en grande flèche pas en grande flèche en échelons plus édroit derrière moi donc là pareil il faut que tout le monde recule un petit peu pour que chacun passe devant sinon ben c'est là où on perd beaucoup de temps donc il faut que le leader passe devant et les autres derrière sinon on prend beaucoup trop de temps et bon voilà donc là je simule Fulbinius je sais pas trop où on allait donc je suis repassé à 90 normalement on s'est déjà tous rejoint là plus ou moins dans le virage on se rejoint tous alors c'est 90 attention c'est le leader c'est théorique pour le leader les autres c'est c'est en fonction de votre placement on peut monter à 100% très souvent je suis en train de faire des rafraîchissements donc là je laisse ça pourquoi pour vous montrer comment se positionner à l'issue du break tout le monde le sait mais c'est mieux en visualisant on va se mettre sur la bordure du champ de tir la bordure le plus au sud du champ de tir vous allez le voir visuellement je vais déplacer un peu la caméra sur la gauche j'espère qu'elle y est on voit le champ de tir qui est grisé sur notre gauche alors je vais le break assez fort je le reconnais je mets sur la tranche je tire je descends à 80 et là vous voyez la bordure la bordure sud on se met là dessus c'est vrai qu'après moi je vire assez tôt tac ici c'est la route qui mène sur la test et compagnie et là on rentre sur le voilà tout ça c'est un peu rapide mais bon vous connaissez parfaitement le truc voilà merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que pour les positionnements en l'air ça vous aura été utile voilà c'est un peu c'est ça c'est un peu c'est ça c'est un peu